Comment est-ce que vous avez besoin de l'emploi ? Si vous avez besoin de l'emploi, il faut vraiment que vous ayez besoin de l'emploi. Vous avez besoin de la cohérence. Parce que souvent, il faut manquer des gens qui servent. Il faut manquer parce qu'ils pensent à la politique de Rustine. Si vous avez besoin de l'emploi, vous avez besoin d'avancer. Après, vous avez besoin d'avoir des choses. Vous avez besoin d'avoir des gens qui sont obligés de faire des choses. Maintenant, si vous avez besoin de l'emploi, vous avez besoin d'être en train. Donc, les gens qui nous ont commencé, nous financer les jeunes, nous devons créer une entreprise. Mais les jeunes, beaucoup de gens ont créé une entreprise. Je n'ai pas de formation pour créer une entreprise. Tu vois, les jeunes, vous pouvez dépenser les gens ? Bien sûr. Vous avez une entreprise aussi. Vous créez une entreprise. Vous ne pouvez pas produire. C'est-à-dire que vous avez des pépinières d'entreprise. Vous savez, il faut installer des matériels au début, des bureaux pour produire. Mais ce n'est pas la même chose. Vous pouvez aussi produire. Vous ne pouvez pas produire. Vous ne pouvez pas produire. Vous ne pouvez pas produire. C'est-à-dire, il y a un showroom ou le marché ou le centre commercial. Ce n'est pas la même chose. Vous pouvez aussi produire. Vous pouvez exporter. Vous pouvez exporter. Vous pouvez produire à l'étranger. Vous pouvez faire des clients à l'international. Mais ça ne doit pas produire. Donc, vous pensez du début à la fin. Parfois, ça ne semble pas être formé. Si nous on ne partage. Nous sommes dans un bureau. Il y a des banques d'investissement publics. Il y a des banques d'investissement. Les clients de la promotion ne doivent pas produire. Nous avons déjà fait un business plan. Nous ne sommes pas de financement. Nous avons financé à financer. Nous avons financé au départ. Sur le bâtiment, nous avons de l'entreprise. Nous avons une pépinière d'entreprise. Nous avons installé cette machine. Et c'est-à-dire, si on a des ventes ou on a des ventes, on a des ventes, on a des ventes, on a des ventes. Il faut que l'on soit au prix d'usine. Quand on a un prix d'usine, on a beaucoup de prix. On a des ventes, on a des ventes. Si on a des ventes, on a des ventes. Mais, j'ai aussi une agence d'un autre domaine, qui est d'un salarié de Macchi, des clients, etc. Donc, M. Sidhué, il faut commencer sans que c'était sur votre livre que vous aviez écrit il y a plusieurs années maintenant. D'accord? 20 ans. De ce fait, ok, j'ai vu la question de Mme Maman. Parce que le livre est le prolongement du livre. Très bien. Parce que le livre est le prolongement du livre. Parce que je l'ai dit, pour me réactualiser. Ce que je disais, c'est que je l'ai proposé de mon emploi. Mais j'ai fait un signe qui a été dit, l'emploi manquait beaucoup. Et que côté économique, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'emploi. Mais ce que je disais, c'est que mon programme est. Voilà, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais, c'est ce que je disais. Ce que je disais, c'est que j'ai pensé du début à la fin. La zone d'activité, c'est ce que je veux créer. Je ne veux pas le dire. Je comprends bien. Ce que je veux créer, c'est un processus. Ce que je disais, c'est que les jeunes, on les met sur des rails. Et qui avancent d'arrêt en arrêt. Absolument. Première arabe Lille. Lille. Moi avance, c'est la deuxième arabe Lille. Exact. Troisième arabe Lille. Jusqu'au but. Vous verrez là, j'ai un esprit très synthétique. Mais très imagé. Absolument. Moi, c'est ce que je vois dans ce que vous nous racontez là. D'accord. Mais là, c'est très, très beau. C'est très bien. Mais par contre, aujourd'hui, nous avons un gouvernement au Sénégal. Il y a beaucoup de efforts, par exemple, les zones dont vous parlez. Maintenant, il y a des zones humaines, etc. Il y a des zones humaines. Vous savez. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est ce que je veux dire. Dans ce que nous avons jusque là, je ne vous parle pas de gouvernement, je ne vous parle pas de Maki, je parle du Sénégal. Dans aujourd'hui, le Sénégal que nous avons aujourd'hui, il y a un manque de choses. Il y a un manque. Donc, d'après toi, ce que vous avez dit, l'angai amélioré avec ce que vous venez de dire. Quels sont les manques? Parce qu'il faut qu'il y ait une base. On reste toujours dans l'emploi. Bien sûr. Donc, dans l'emploi, ce que je veux dire aussi, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit, c'est le contenu d'enseignement. Je vous propose de créer un grand ministère. Il y a une éducation nationale qui vive. Il y a une enseignement supérieur qui vive. Il y a aussi une formation professionnelle qui vive. Une jeunesse parce qu'il s'agit de la jeunesse. Il y a une insertion professionnelle. Pourquoi ça? Parce que… Parce qu'il y a un bon père. Voilà. Vous savez, qu'ils ont des enfants qui vivent des enfants. Il faut être la même personne qui vivent des enfants qui vivent des enfants. Il faut qu'ils ont des enfants. La même personne ou le même organisme? Non, mais vous savez, c'est ce que le grand ministère a dit. Après, il y a des secrétaires d'État. Il faut qu'il soit en fait pour les enfants. Mais l'équipe, moi et l'équipe, il faut qu'il soit chaque semaine de rendre compte au président dans une réunion hebdomadaire ou journalière. Nous pensons qu'on ne peut coordonner cette stratégie depuis le temps de l'éducation. Parce que ce que je veux dire, qui a eu et qui a eu et qui a eu et qui a eu une insertion et qui a eu n'ont pas le temps. Nous allons y aller et ils vont dire qu'ils ne font pas qu'ils font que ce qu'ils font mais ils ont l'impression sur lesquels qu'ils font. Donc on a perdu le temps et lesquels qu'ils ont l'éducation. Ce que je veux est c'est qu'ils peuvent être un coordonné qu'ils font et lesquels et lesquels et lesquels et lesquels pour lesquels qui peuvent être entreprises et lesquels lesquels. emploi. Mais pourquoi je fais une petite nuit ou une autre organisme que je veux dire? Ce que vous êtes en train d'expliquer pour moi, ça ne se fera pas en un an, ni cinq. C'est-à-dire que c'est une continuité d'ensemble dans le temps. C'est un programme à long terme pour ne pas dire très long terme. C'est-à-dire que pour aboutir à ce que vous voulez, déjà c'est au minimum une génération. Pour le court terme, pour le long terme. Voilà. Et donc, du coup, je veux dire qu'il y a une continuité d'État. La continuité dans le programme que vous proposez, c'est des bases que vous mettez en place. C'est pourquoi ça m'a un peu dérangé parce que j'aurais bien vu une base, une base très claire définie, bien sûr, par le visionnaire qui est le président de la République et son équipe, mais posée pour que cette continuité puisse se faire. bien sûr, vous menez bien une petite je sais que forcément le ministère, je ne sais pas si c'est mais c'est une équipe. Vous parez aussi l'État continue. Tu vois ? Voilà, l'État continue, mais quelqu'un de ne sait pas. Parce que, est-ce que je trouve, M. Diallo, nous avons une base quand même ? Parce que nous avons nous avons une base, nous avons un bilan matériel, nous avons un bilan matériel, nous avons un bilan matériel, nous avons des points d'argent pour commencer Il faut commencer par ce que nous devons commencer. Parce qu'ils veulent faire de l'argent. Est-ce que, si quelqu'un est venu à la base, il faut baliser un peu la base, et il faut continuer à réussir et à la fin, il faut obtenir un résultat. Parce que même si quelqu'un est venu à la fin, il faut obtenir un résultat, il faut obtenir un résultat. Et il faut avoir un engagement pour vous. Je pense que vous n'avez pas d'argent pour vous. C'est que le seul est-il, vous n'avez pas d'argent pour vous. Vous n'avez pas d'argent pour vous. Au Sénégal, vous n'avez pas d'argent pour vous. Monsieur Sidibé, je pense que, quand nous lirons votre programme, Inch'Allah, je pense que ce serait très intéressant de voir vraiment ce côté-là. Parce que je vois que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Mais, il faut qu'on passe sur d'autres sujets de votre programme. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Oui, mais, je voudrais dire quelque chose qui est à long terme. D'accord. C'est ce que je veux dire. Parce que le pétrole et le gaz, c'est le pétrole. Si le pétrole est raffiné, il y a 10% de la femme. Il y a des naftas. Il y a des naftas qui est raffiné. Résulte. Le pétrole est de créer des petites et moyennes entreprises tout autour de l'exploitation du pétrole. Il y a des caoutchoules, des peneurs, des produits synthétiques, des produits, des produits, des produits. Tout le monde est plastique. Tout le monde a créé des entreprises, comme les dictats qui sont en Italie, c'est des entreprises même qui se nichent dans un garage, mais au Sénégal, il y a ça, il y a des soutiennes, il y a des exportes aussi à l'étranger, c'est-à-dire qu'on a créé un bon travail. Il y a des concrets immédiats. Et ce que je veux dire aussi, c'est que le Sénégal, parce que la société, si elle a changé, il y a un bon mouvement pour l'accompagner. Parce que si on a travaillé dans l'indépendance, aujourd'hui, les gens qui veulent travailler, ils sont fonctionnaires, ils ont la sécurité de l'emploi. Mais nous dépassons l'étape. Parce que si on est au Sénégal, il y a des gens qui veulent travailler, qui veulent travailler. Même les gens qui veulent travailler, ils ont la sécurité de l'entreprise. Donc, ils ont travaillé dans les sociétés, les fonctionnaires, ils ont travaillé dans les sociétés business, les pays anglophones. Donc, les Sénégalais, ils veulent maintenant l'importance de l'entreprise. Tu vois ? Voilà. On a créé une entreprise, c'est une seule chose. Ils sont des entreprises individuelles, même les taxis, même les garets, même le menuiser. Ils ont travaillé dans l'entreprise individuelle. Ils ont travaillé dans l'entreprise, ils ont travaillé dans leur formation. Ils ont travaillé dans leur formation. Ils ont travaillé dans le travail, il y a des jours, des jours il y a des gens qui puissent mobiliser. Ils ont travaillé dans le marketing. T'as été formé dans le marketing, avec les services de clientèle, les relations de clients. Si vous êtes en Txem, vous avez 50 francs, vous êtes en Sénégal, et vous êtes content de vous faire un abonnement. Parce que si vous êtes content, vous pouvez le faire tous les matins. Si vous avez 10 000 francs, vous avez 10 000 francs. C'est-à-dire que vous allez aider pour que le service améliore les services que les clients resteront et que le développement de la petite entreprise. J'ai très bien compris. J'ai très bien compris. C'est pour ça que… Donc, c'est moi qui l'avoc. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501